Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter trois points clés qu'il est vraiment essentiel de maîtriser si vous voulez réussir sur le long terme en bourse. Alors quand je dis maîtriser, ça ne veut pas dire être un expert du domaine pour chacun de ces trois points, mais simplement maîtriser quelques techniques clés simples qui vont vous permettre vraiment de faire la différence sur les marchés en termes de performance pour votre portefeuille. Le premier point, c'est tout simplement savoir acheter les valeurs qui sont parmi les moins chères du marché. Pour ça, il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert en comptabilité, d'être un expert en analyse financière. Il y a quelques ratios clés à connaître. Et dans ce domaine, les techniques les plus simples qui vont utiliser un seul ratio d'analyse financière sont souvent quasiment aussi efficaces que des techniques très complexes qui vont combiner 8, 9, 10 ratios et demander une analyse approfondie. Donc si les marchés étaient parfaitement efficients, bien sûr, ces ratios n'auraient aucun sens puisque le prix d'une action reflèterait vraiment sa vraie valeur à l'instant T et intégrerait les anticipations futures de croissance, de bénéfices qu'elles auraient. Mais dans la réalité, ce n'est absolument pas le cas. Les marchés ne sont pas efficients. Il y a des anomalies de valorisation. Et les anomalies sont d'autant plus grandes qu'on va aller vers des valeurs qui sont les moins en vue, les moins connues du marché, donc vers les petites capitalisations. Vous avez dans cette image le backtest d'un ratio tout simple qui est le ratio capitaux propres sur capitalisation boursière. Plus ce ratio sera élevé ou plus son inverse, c'est-à-dire la capitalisation boursière divisé par les capitaux propres, sera petit, plus la valeur pourra être considérée comme bon marché indépendamment d'autres facteurs qui permettent de la valoriser. Si on regarde les performances de ce ratio, on voit que là, on a une comparaison du très long terme, de 1927 à 2015, donc on a plus de 80 années de données. Les valeurs les plus chères sur ce seul ratio performent sur la période à raison de 6,3% par an, alors que les valeurs qui présentent le meilleur ratio, donc le ratio le plus bon marché, vont réaliser une performance de 20,2% par an. Donc vous voyez quand même un écart de 14% entre les deux déciles opposées. Et cet écart de pourcentage, donc si on le traduit sur du très long terme, sur une période de 15, 20, 30 ans, ça va vraiment faire la différence pour vous. Si vous partez avec un capital de 50 000 euros au départ, dans un cas, vous mettrez plus de 50 ans pour avoir un capital suffisant pour devenir rentier et vous ne profiterez jamais de votre effort d'épargne. Dans l'autre cas ici, vous deviendrez rentier en une quinzaine d'années et vous serez tranquille ensuite pour le restant de votre vie. Donc la seule connaissance de, on va dire de 4 ou 5 ratios simples d'analyse financière vous permettra en pratique sur le long terme déjà de doubler facilement la performance de vos placements boursiers. Le deuxième pilier pour réussir en bourse, c'est de maîtriser quelques techniques simples d'analyse graphique et on va dire de suivi de tendances de momentum sur les actions, c'est-à-dire de tendances haussières sur les actions. Les tenants au pur et dur de l'analyse financière, analyse value dont je parlais précédemment, méprisent un petit peu, on va dire, les stratégies basées sur le momentum, c'est-à-dire la rapidité de la hausse du cours d'une action et les stratégies graphiques, mais ils ont tort parce que là aussi, les backtests montrent que ça va encore améliorer spectaculairement les performances des stratégies value précédentes. On a ici une étude sur une douzaine d'années et donc vous voyez dessus, les auteurs de l'étude ont pris initialement les valeurs qui présentaient le meilleur ratio, donc free cash flow sur valeurs d'entreprise. Donc c'est un ratio d'analyse financière classique qui est très efficace, qui a montré son efficacité dans de nombreux backtests. Et ensuite, ils ont ajouté à ce premier ratio d'autres critères, donc ils combinent deux ratios. Et ce qu'on voit ici, c'est que si on prend en deuxième ratio la tendance haussière d'une valeur sur 12 mois ou sur 6 mois, entre les valeurs qui ont la plus forte tendance haussière et les valeurs qui ont la plus faible tendance haussière, c'est-à-dire les 20% les plus faibles sur ce critère contre les 20% les plus fortes, on a des différences de performance sur la période étudiée, donc 12-13 ans, qui sont spectaculaires. On passe de 5 à 35% pour les plus faibles à des performances de 580 à 755% pour les plus fortes. Sachant que toutes ces valeurs sont parmi les meilleures sur la base du ratio d'analyse financière, donc free cash flow, sur valeur d'entreprise. Donc la prise en compte ici d'une tendance graphique, c'est-à-dire d'une tendance haussière de la valeur plus forte que la moyenne du marché, c'est tout simple. On regarde sur le site de n'importe quel broker combien de pourcents la valeur a gagné sur 6 mois ou sur 12 mois, sans aller plus loin, et bien rien qu'avec ça, on a des différences spectaculaires de performance. Donc regardez un graphique boursier en quelques secondes, simplement pour vérifier que la valeur que vous envisagez d'acheter présente une tendance haussière qui est significativement plus forte que la moyenne du marché. Rien que ce petit geste vous apportera de gros gains sur le long terme dans vos sélections d'actions. Le troisième point, c'est de savoir anticiper un minimum les récessions et les marchés associés quand ils se produisent, pour pouvoir éviter de subir des pertes dans votre portefeuille de 30, 40, 50% les mauvaises années. Là aussi, beaucoup d'investisseurs value méprisent un peu cela, ils disent que le market timing c'est quelque chose d'impossible à faire et que si on reste en mode buy and hold, c'est-à-dire qu'on conserve ses actions, qu'on reste investi simplement avec de bonnes stratégies de sélection value, on gagnera très bien sa vie sur le long terme. C'est en partie vrai, il y a eu des back-tests ici qui ont été faits sur le ratio chiller. Le ratio chiller, c'est un ratio qui va permettre d'indiquer si le marché est anormalement cher ou anormalement bon marché par rapport à sa moyenne historique en se basant sur des PER moyens sur 10 ans pour s'affranchir des effets de cycle. Sur ce graphique, on a différentes courbes de performance. Ici, c'est le cash. La petite courbe, la montagne grisée ici, c'est la moyenne du marché, donc l'indice boursier SP500. Et la courbe verte ici, qui fait 100 fois mieux que la moyenne du marché, c'est la courbe qui est basée sur le ratio capitalisation sur capitaux propres, donc stratégie de sélection value classique. On cherche les valeurs qui décodent sur capitaux propres. en restant investi en toutes circonstances, marché baissier ou marché haussier, sans se préoccuper des sites économiques. Cette courbe, elle donne apparemment, elle donne dans le backtest, de meilleurs résultats que des stratégies qui consistent à se baser sur le fait qu'on va vendre et rester en dehors du marché pendant les périodes où il est anormalement cher, où le ratio chiller est anormalement élevé. Donc là, les auteurs ont testé plusieurs stratégies basées sur des écarts-types du ratio chiller et quelle que soit la stratégie qu'ils utilisent, là, elles ne font pas mieux que la stratégie qui consiste à rester complètement investi. Donc, on peut se dire, sur la base de ce graphique, on ne s'occupe pas de la situation du marché, de savoir s'il est cher ou pas cher parce que sur le long terme, on va gagner. En réalité, le problème, c'est que le ratio chiller et les ratios qui mesurent si un marché est cher ou pas cher ne sont pas efficaces pour prévoir exactement le moment pendant lequel la crise va se déclencher. Pour ça, il y a d'autres ratios simples que j'utilise qui fonctionnent très bien, par exemple, l'inversion de la courbe des taux qui sont beaucoup plus spécifiques et qui vous permettent de sortir au dernier moment juste avant, on va dire, quelques trimestres avant le retournement. Alors qu'avec ce ratio chiller, le marché est cher, oui, mais il peut rester cher pendant des années comme c'est le cas en ce moment et si vous vendez sur cette base, vous risquez de rester en dehors du marché pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans ou plus et à ce moment-là, évidemment, la performance de votre portefeuille s'en ressent. Maintenant, quand vous êtes pris dans un vrai marché baissier, il faut savoir que les meilleures stratégies value du monde vont se planter et tout, quelle que soit la stratégie que vous utiliserez, vous allez prendre une grosse baisse dans la tête. C'est quelque chose qui a été étudié là aussi. Ici, on a des backtests des stratégies NCAV et NNWC. Pour résumer, ce sont des stratégies qui sont basées sur l'actif net liquide des valeurs qui vont rechercher les valeurs qui décotent sur leur actif net liquide. C'est a priori les stratégies les plus sûres du monde puisque l'actif net liquide ça va être de la trésorerie, des créances, des stocks, des choses qui sont facilement vendables. Les valeurs qui décotent sur cet actif net liquide ont en principe un niveau de sécurité très supérieur aux autres. Si on regarde par exemple ici sur le marché baissier de 2001-2002, on voit les courbes vertes et bleues qui sont les stratégies NCAV et NNWC, on était aux alentours de 200 et un an plus tard on se retrouve simplement ici à 100. Donc on perd 50% en un an et on perd même plus sur cette période que l'indice SP500. Certes après, vous voyez, dès le démarrage du marché haussier suivant, ces valeurs repartent très vite à la hausse et récupèrent rapidement ce qu'elles ont perdu. Malgré tout, mettez-vous dans la tête, dans la peau d'un investisseur qui va perdre 50% sur son portefeuille en un an, ça va quand même psychologiquement secouer pas mal. si vous avez un portefeuille de 400 000 euros et qui passe à 200 000 euros en un an, vous risquez d'être quand même traumatisé, d'être dégoûté de la bourse pendant un petit moment et de vous dire bon, j'arrête tout alors que c'est là que justement le marché va repartir et que vous allez réaliser les meilleurs gains. Et ensuite, cet épisode de baisse de 50%, il va laisser des traces dans votre tête et pendant 5 ans, 10 ans, voire plus, vous serez, même si vous revenez sur le marché, vous allez revenir en ayant peur, donc à la moindre correction, la moindre alerte, vous risquez de vendre alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire et vos performances, elles vont être affectées par votre état psychologique pendant très longtemps après le crash. Donc, pour avoir des outils pour anticiper ces crashes, pour pouvoir les éviter, à mon avis, c'est le troisième pilier qui est indispensable de maîtriser si vous souhaitez réussir durablement en bourse. Et bien entendu, l'ensemble des formations à l'analyse financière que je propose sont construites autour de ces trois outils et de ces trois points clés.